Eh, Fukuda, passe-moi la balle dès que tu peux, d'accord ? Allez, rien n'est perdu, il reste trois minutes ! Que je lui passe la balle ? Qu'est-ce qu'il va en faire ? Essayez déjà de pas la perdre. Il a marqué ! Je l'ai même pas vu lui faire une passe. Quelle est cette sensation ? C'est comme si j'assistais à quelque chose d'exceptionnel. T'attends quoi, shoot ? Ça alors ? Le temps de comprendre ce qui se passe, ils sont déjà sous le panier, prêts à marquer. Comment on peut se faire avoir plusieurs fois d'affilée ? Il profite du fait qu'il soit transparent pour s'improviser meneur de jeu. Et en plus, il ne touche la balle qu'une fraction de seconde. On a l'impression qu'il s'est rendu encore plus transparent sur le parquet qu'il ne l'est dans la vie. Détourner l'attention des autres. Une méthode pratiquée par les plus grands magiciens. Il s'agit de diriger l'attention des autres sur toute autre chose que soi. En somme, on aurait tort de croire que c'est malgré lui qu'il est transparent en match. Bien au contraire. Son talent, c'est de réussir à se faire oublier. Le joueur invisible sur le terrain, spécialiste de la passe, titulaire inamovible de l'équipe du collège de Teiko. J'avais entendu cette rumeur, mais j'ignorais qu'il fallait la prendre au pied de la lettre. Le joueur fantôme. Le sixième homme de la génération miracle. Mince ! Je suis resté fixé sur le jeu de passe de Kuroko. J'y crois pas ! Plus qu'un point de retard ! Oh non ! Ouais ! Fonce, Kuroko ! Voilà pourquoi je ne supporte pas les toccards ! T'es pas foutu de la mettre dedans, blaireau ! T'es pas foutu de la mettre dedans, blaireau ! T'es pas foutu de la mettre dedans ! T'es pas foutu de la mettre dedans !